Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir, élèves, étudiantes, parents, partenaires. C'est avec une vraie grande joie que nous vous accueillons dans cette troisième édition pour nous au lycée Louis de Cormentaigne de participation au concours de nous les femmes. Alors ce concours pour nous est extrêmement important parce qu'il a un sens dans la vie quotidienne du lycée dans la mesure où en partenariat et en association avec des partenaires d'Avdu, Soroptimiste et Zonta qui ont vocation à s'intéresser au parcours de jeunes femmes, élèves, étudiantes dans le cadre à la fois de leur formation, formation initiale, à la fois dans leur formation et dans leur parcours d'étudiants. Pour nous, je disais que ça avait une vraie valeur parce que le lycée Louis de Cormentaigne est un lycée polyvalent et donc c'est un lycée qui est complexe. Complexe parce que nous y avons des formations générales en matière classique, des formations professionnelles plutôt centrées sur des activités industrielles, des formations technologiques, des formations post-baccalauréat autour de BTS électrotechniciens et de préparatoire aux grandes écoles en physique et sciences et technologies de l'ingénieur. Et du coup, pour nous, la place des filles dans l'établissement a une place particulière parce que c'est vrai que numériquement, elles n'ont pas la première place pour une fois. Elles n'ont pas la première place parce que numériquement, on est un établissement où on a à peu près deux tiers de notre public élève et étudiant qui est plutôt dans la public garçon et un tiers qui est représenté par les filles qui essentiellement, on va les retrouver dans la voie générale et l'engagement du lycée en lien évidemment avec de nombreux partenaires et notamment dans les enjeux de l'éducation nationale, c'est de nous intéresser au parcours de ces jeunes femmes dans l'établissement. S'y intéresser, ça veut dire les accompagner dans des projets d'ambition. C'est également les accompagner dans des projets vers des filières qui peut-être n'attirent pas forcément tout de suite des jeunes femmes, des filières technologiques, des filières industrielles, des filières d'études qui sont plus axées sur des sciences et des sciences qui au départ peut-être n'attirent pas ou parce que peut-être aussi, elles n'osent pas. Et je suis contente d'ailleurs que nous avons une représentante de l'association avec qui nous travaillons, l'association Gazol d'une école d'ingénieurs, l'EDSAM, avec laquelle on a un gros partenariat et donc une jeune femme qui est là présente et qui témoignera sans doute dans les échanges qu'elle aura avec un certain nombre de nos élèves et de nos étudiantes de ces formations. Donc pour nous c'est un vrai engagement et je remercie véritablement les différentes associations qui ont créé ce concours de s'être intéressés à nous et c'est vrai que depuis trois ans on travaille avec vous et avec un grand plaisir. Alors c'est vrai que cette année a encore été une année un petit peu particulière, ça a été particulièrement aussi difficile et là je me tourne vers ma collègue qui est la chef d'œuvre et la maîtresse ouvrière de l'organisation de ce concours et du travail qu'elle fait à la fois avec les partenaires et à la fois avec les équipes du lycée et nos jeunes. pour aller chercher des talents. Alors en plus ça résonne bien parce qu'aujourd'hui nos élèves ont mis en place la journée des talents donc voilà on a là des talents supplémentaires autour de nous et c'est avec vraiment un vrai plaisir qu'on va pouvoir les mettre en avance ces talents. Donc conditions un petit peu particulières, d'où cette année c'est vrai un petit peu moins de dossiers qu'on avait l'habitude de faire remonter. Pour autant et je ne vais pas trahir bien évidemment le secret du travail qu'ont réalisé les différents jurys pour rechercher le ou les talents particuliers, la seule chose que je peux dire et je crois que je ne trahi rien, c'est que les huit dossiers, parce qu'il y a huit dossiers qui ont été déposés, les huit dossiers étaient d'une très bonne facture. Et donc ce qui signifie qu'il y a une réflexion de la part de nos élèves et de nos étudiants, de réfléchir introspectivement un petit peu à ce qu'elles sont, ce qu'elles aimeraient, comment elles pourraient faire et puis peut-être au travers d'un certain nombre de questionnements. Et là, comme chaque année, je fais confiance à nos partenaires pour les aider, les guider, parce que aussi je crois que l'objectif c'est aussi de pouvoir créer des relations, des liens entre partenaires et nos élèves. C'est-à-dire que le chemin ne s'arrête pas aujourd'hui, je crois ne pas dire de sottise. L'idée c'est que quelque part, peut-être aujourd'hui, c'est le début d'un chemin particulier pour les jeunes filles qui seront lauréates et finalement de pouvoir s'engager vers une autre réflexion, d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion par rapport à leurs projets et par rapport à leurs ambitions futures. Et vous le savez, il y a des élèves qui connaissent mon discours par cœur, parce que ça fait quelques années qu'ils le subissent à longueur de temps. Nous sommes ici très attachés à vraiment être le plus proche de vous pour vous accompagner vers le meilleur. en vous connaissant, en essayant de bien vous connaître et en tous les cas en étant le plus proche de vous pour vous accompagner dans vos aspirations, dans vos rêves, parce que vous êtes jeunes et c'est encore maintenant qu'il faut rêver et qu'il faut rêver très fort. Donc en tous les cas, merci à chacun d'entre vous en tous les cas pour votre présence, pour votre soutien, pour votre accompagnement. Et puis je vais céder la parole à Madame Elzog pour la suite de cette belle soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Monsieur Brossard. Merci Monsieur Brossard pour ce petit mot d'introduction et cette présentation rapide du projet. On va maintenant accueillir, à ce pupitre, les représentants des associations. Chacune nous présente le rôle du club qui supporte nos candidats. Et je tenais vraiment en écho à ce qu'a dit Monsieur le proviseur, à remercier vraiment l'ensemble des partenaires. Cette année, ça n'avait quand même pas été très facile. Pendant très longtemps, on ne savait pas si on allait faire, pas faire, mais si on faisait comment. Finalement, on a quand même fini par trouver des solutions. Cette année a été vraiment une année d'apprentissage. Et même si ça ne répond pas tout à fait à ce qu'on espérait, on peut quand même être fiers de notre résultat. Et puis d'un autre côté, je voulais aussi me tourner vers des candidats, nos élèves, nos étudiants, qui ont vraiment cette année aussi, pour elles, c'était très compliqué, bien sûr, parce que beaucoup d'incertitudes, un fonctionnement complètement différent. Et malgré leur surcharge de travail, elles se sont quand même motivées, mobilisées, pour faire des dossiers. Ce n'est pas facile, parce que dans ce dossier, on parle de soi, et elles sont à un âge où ce n'est pas toujours facile de parler de soi. On se dit qu'on est comme les autres, on n'a rien de particulier à dire. Et de ce que moi, j'ai entendu dire, vos dossiers sont globalement de bonne qualité. Et donc, je trouve que, bien sûr, il n'y aura que trois lauréates, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est quand même ce travail qui vous permet de réfléchir sur ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Et c'est toujours intéressant, parce que ça vous servira de toute façon. C'est toujours un travail qui sert par la suite, voire déjà, peut-être tout de suite, dans très peu de temps, puisque ça peut éventuellement, cette aisance agrariale et cette réflexion sur vous-même et vos projets, votre parcours, qui peut vous aider pour le grand oral. Alors, on va appeler, d'abord, on va commencer par un public. Donc, pour le club Avedu, Catherine, tu es la présidente. Merci, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir mes compagnes de l'Interclub. L'Avedu, l'Association française des femmes diplômées des universités, c'est une vieille association qui a fêté 100 ans, qui aurait aimé fêter 100 ans l'année dernière, mais avec tout ce qui s'est passé, les choses se sont faites un peu en catimie. Mais néanmoins, elle a 100 ans. Elle a été fondée à une période où les femmes n'allaient pas à l'université, ne faisaient pas d'études. Et les quelques rares qui y étaient ont éprouvé le besoin de se réunir, de se rencontrer pour se soutenir entre elles et puis essayer d'entraîner dans leur sillage d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes femmes pour faire des études. Alors, nos objectifs et nos valeurs, elles sont là. Elles sont dans l'éducation. Dans l'éducation des filles, notamment, dans toutes les filières, dans tous les domaines, mais surtout le plus loin possible. C'est une association dont ça encourage l'ambition, ça promeut l'enseignement supérieur dans toutes les filières. Nous valorisons l'esprit d'entreprise également des femmes et la culture de l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, pour essayer d'illustrer tout ça et de faire vivre tout ça, nous avons différentes actions dans les écoles avec un concours au niveau national en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle les OLAB de la parole où tous les ans, un sujet est développé et les élèves s'en emparent et font des petites thématiques, des petites scénettes. Nous, en Lorraine, nous avons tous les ans un prix créatrice d'entreprise pour valoriser et mettre en avant les femmes qui ont créé des entreprises. Nous avons cette action-là. Nous intervenons dans les établissements scolaires pour témoigner auprès des élèves filles et garçons des parcours des femmes possibles dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans tous les domaines. Et puis, nous valorisons aussi, nous attribuons un prix à des doctorantes de l'Université de Lorraine dans des matières scientifiques. Donc voilà, en gros, un petit peu ce que fait la vue. En tous les cas, moi je tiens, avant de passer au vif du sujet, à vous remercier les filles d'avoir participé, à vous féliciter pour votre parcours et ce que vous entreprenez et vos objectifs et vos projets, à ne jamais abandonner, à toujours y croire et à oser aller le plus loin possible. Et je suis sûre que vous y arriverez. Merci. Alors, nous allons maintenant accueillir Geneviève Voulue-Harri pour le sort optimiste. Merci. Bonsoir à vous tous. Notre présidente est retenue à Strasbourg. Donc là, elle a même une réunion à 20 heures. Donc, c'est notre présidente, c'est Chantal Dabrougey. Et je voulais donc l'excuser. Notre mouvement a maintenant 100 ans. Il fête cette année son centenaire. Et notre club est un des plus anciens quand même de France puisqu'il a été fondé en 1938. Pour vous montrer le mouvement, le plus simple, c'est de vous projeter la vidéo qu'a fait notre Union française. Voilà. D'accord. Je vais passer à moi. Voilà. Merci. 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 à toutes et à tous. Alors difficile d'arriver après cette belle vidéo. Alors je suis Anne-Louise Knobb. Je suis la présidente du Zonta Club de Metz et je suis membre de ce club depuis 2016. Je suis accompagnée ici de Catherine Lap qui est membre fondatrice et qui a été également présidente ces années passées. Donc notre club à Metz a été fondé en 2009 et fait partie du Zonta International. Au même titre que Soroptimis fait partie d'une organisation internationale. Donc le Zonta est une organisation non gouvernementale de la même manière. Fondée, je ne vais pas être très originale, également il y a une centaine d'années en 1919. Et compte aujourd'hui plus de 30 000 membres est parti sur 67 pays. Notre but est de faire avancer le statut des femmes dans le monde par le biais du service et du plaidoyer. Donc c'est servir au niveau national, international et surtout au niveau local pour ce qui nous concerne. Donc on a pour but vraiment d'améliorer le statut légal, politique, économique, professionnel de la femme. De même que son degré d'éducation ou son état de santé. Donc aujourd'hui notre club compte une dizaine de membres. Et nous nous réunissons une fois par mois pour faire le point sur l'avancée de nos projets et de nos actions au sein de la ville. Donc cette année, la crise sanitaire est passée par là. Mais néanmoins, on a essayé de garder le contact avec les membres et puis avec nos partenaires. Donc nous avons essayé de se réunir pour les réunions inter-club avec nos collègues pour venir ce soir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes très contentes d'être là ce soir. Et puis nous voulons remercier toutes les candidates pour leur très belle candidature. Et alors je ne sais pas s'il faut qu'on présente aujourd'hui, parce que notre candidat n'est pas là je crois. Mais on fera ça après. Voilà. Donc on voulait vous remercier énormément pour la qualité. Et puis on est très contentes de pouvoir vous attribuer une course ce soir. Voilà. Merci à vous. Merci. Et donc pour finir, on va accueillir Corne et Laetitia, qui représente l'association GASOL, qui sont nos partenaires de l'ENSAP et qui est donc la vieillante représentation de ce rendez-vous par l'instant. Merci. Alors bonsoir à tous. Je suis Laetitia Corne, étudiante aux Arrémétiques de Metz et aussi présidente de l'association GASOL, GASOL Solidaires, dont dans le nom on a SOLIDAIRE parce qu'on fait des actions solidaires à Metz. Et on tourne aussi vers l'écologie en ce moment. Donc comme action solidaire, on a par exemple un week-end solidaire qu'on fait tous les ans. Par exemple, on rénove les écoles ou les centres sociaux et culturels. On fait aussi, on organise aussi pour l'année prochaine un voyage humanitaire. Je ne sais pas encore où, ça a décidé. Et on fait aussi quelques actions dans Metz comme des maraudes ou des collectes alimentaires avec le Resto du Coeur. Et là, un de nos projets phares, c'est d'implanter des ruches dans notre résidence à titre écologique. Ça permet de florifier la zone et de faire rayonner notre association aussi au sein de l'école. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autres à dire ? Merci aux candidats d'être ici. Je pense que vous faites un très bon choix dans votre parcours. Si vous avez des questions sur les études d'ingénierie, venez vers moi à la fin de la séance et voilà. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons laisser la parole à nos candidats, qu'elles se présentent rapidement. Ensuite, nous passerons à la remise des bourses. Et alors, par un fait un peu voulu au lycée Camontaine. C'est à la fois la remise des bourses au cours du fin et en même temps, la journée de l'élégance. Et donc, ça tourne très bien. Voilà. Alors, on accueille Jeanne Bondenis qui va commencer, s'il vous plaît. Jeanne, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter mon parcours. Donc, j'ai toujours été intéressée par des métiers plutôt créatifs. Et donc, en troisième, j'ai fait le choix de m'orienter vers une seconde art appliquée. Donc, certes, l'enseignement spécialisé m'a beaucoup plu. Mais, arrivé dans cette classe, je ne me suis pas assez épanouie. Il m'a manqué ce côté plutôt scientifique. J'ai donc terminé mon année de seconde en seconde générale, pour ensuite faire une première et une terminale sciences de l'ingénieur, option maths. J'ai donc obtenu mon bac mention très bien. Et durant cette année de terminale, j'ai été au salon de l'eau réaction avec, pour objectif, rentrer en PTS design de produit. Mais, je me suis rendue compte qu'une prépamme convaincue des lieux. Il me permettait de lier plutôt le produit, sa conception et, dans le même temps, ce côté scientifique. Et donc, en entrant en PTSI au lycée Corventaine, j'ai ensuite fait une PSI. Et je souhaite intégrer l'école de Gensait à Roubaix, pour essayer d'être ingénieure de production ou ingénieure textile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Oui. Ou alors que les personnes parlent, vous voyez que dans l'Assemblée, ce n'est pas bien. D'accord. Donc, on va... D'accord, on va accepter que les personnes qui viennent parler ici baissent le masque. D'accord. Alors ensuite, il y avait Anna Demereau, mais elle n'est pas là. Mais elle a laissé un petit mot à une de ses camarades. Elle a dû... Elle ne peut pas être présente parce qu'elle est engagée dans une activité professionnelle. Allez-y. Donc, bonjour, je m'appelle Anna Demereau. Je m'excuse de mon absence. Je suis donc au travail. Je suis scolarisée au lycée Louis de Corventaine depuis ma seconde. Je suis en classe sportive et je fais de la gym depuis mes cinq ans. L'année prochaine, je pars en classe préparatoire intégrée à Strasbourg dans l'École européenne de chimie, des polymères et des matériaux. Je participe donc à ce concours pour aider mes parents à financer mes études. Après mes deux ans de prépa, j'aimerais intégrer une école d'ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac. Et ensuite, pourquoi ne pas faire une thèse ? Merci de m'avoir... Merci d'avoir écouté ma camarade. Applaudissements Ensuite, Emma Philippone. Bonjour à tous. Je m'appelle Emma Philippone, j'ai 20 ans. J'ai fait donc un bac SSVT en sciences informatiques et sciences du numérique. Et en terminale, j'ai commencé à me passionner par tout ce qui est agro-spatial. Donc, j'ai décidé de faire une prépa... D'abord, une prépa MPSI au lycée Faber à Metz. Et ensuite, j'ai décidé de me réorienter ici, à Cormontel, dans une prépa MPSI. Et enfin, poursuivre avec une seconde année en PSI, afin de pouvoir un jour devenir agénaire en aérospatiale. Merci. Applaudissements Alors ensuite, Juliane Missaba. Bonjour, je m'appelle Sama Yolande Juliani, j'ai le soutien. J'étudie ici au lycée Louis de Cormontagne. Juste pour vous expliquer, c'est normal qu'il y ait des craintes à enlever le masque, parce qu'en fait, certaines d'entre elles ont passé des euros. Et il ne faut surtout pas qu'elles... Donc, je suis en classe de terminale dans ce lycée Louis de Cormontagne, où j'ai des spécialités scientifiques, SVT, physique, chimie, et options mathématiques complémentaires. Donc, j'ai un cursus plutôt scientifique. Et je décide de poursuivre cette fois par ailleurs l'an prochain, en intégrant une prépa BCPST, donc sciences du développement, ou alors une licence sciences de la vie. J'ai choisi de participer à ce concours, nous les femmes, pour essayer d'affirmer la présence et la réussite féminine dans des classes qui sont quand même principalement masculines, donc les classes de sciences. Et je voulais également partager mon point de vue, parce que je pense que tout le monde a un point de vue un petit peu différent sur la question. Et j'invite au passage toutes les jeunes filles qui hésitent à intégrer une classe scientifique, à ne pas prendre les majorités masculines comme un frein à leurs ambitions. Et ma présence ici consiste en partie à motiver et à informer les futurs scientifiques au féminin de chapitre. Merci. Alors nous nous suivons avec Cécile Herlison. Donc bonjour, je m'appelle Cécile Herlison, je suis donc scolarisée au lycée Elvue de Portmontaigne, dans un cursus scientifique. J'ai des spécialités mathématiques, sciences de l'ingénieur, et j'ai également l'option math expert. J'ai pour ambition deux parcours bien distincts. Soit j'aimerais suivre un diplôme national des métiers d'art et du design pendant trois ans, et donc intégrer une école d'art spécialisée dans la mode et le textile, puis poursuivre sur un diplôme supérieur d'art appliqué, et ainsi devenir soit styliste, soit designer textile, car je couds depuis bientôt cinq ans. Ou alors, pour le côté plus scientifique, j'aimerais intégrer une classe préparatoire PTSI, donc physique et technologique et sciences de l'ingénieur, et en deuxième année aller en PT, donc au lycée Elvue de Portmontaigne, pour ensuite intégrer une école d'ingénieurs en trois ans, donc l'ENCISA de Blouse, et pouvoir devenir ingénieure en recherche et développement dans le textile. Je participe aujourd'hui car les femmes sont moins représentées dans les cursus scientifiques que les hommes, et j'aimerais donc donner envie aux jeunes filles de faire des études scientifiques, et de ne pas craindre justement ce monde masculin. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Alors, j'appelle Lydia Kerbouch. Alors, bonsoir, je m'appelle Lydia Kerbouch, et je suis en terminale générale. En première, mes spécialités étaient sciences de l'ingénieur, sciences économie sociale et maths. En terminale, j'ai décidé de mettre la spécialité maths du côté. Du coup, j'ai sciences d'ingénieur, sciences économie sociale et maths complémentaires en option. L'année prochaine, je souhaite poursuivre mes études dans un BUTGEA, donc, et arriver jusqu'au master pour devenir comptable. J'ai décidé de participer au concours Nous les femmes, parce que je trouve ça génial que d'autres femmes nous soutiennent à nous orienter vers des filières plutôt scientifiques. Merci de m'avoir écoutée. Et ensuite, Elisia, commentez-vous ? Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Elisia Mitterreau et je suis en terminale. Depuis la première, je suis des spécialités sciences de l'ingénieur et maths. L'année prochaine, je vais faire un BUTGEA en génie mécanique pour plus tard devenir chargée d'affaires au génie mécanique. J'ai choisi de participer à ce concours car il favorise la place des femmes dans le domaine scientifique. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Merci. Et puis, pour finir, vous posez à Guillaume. Bonsoir à tous. Je m'appelle Océane Guillaume et je suis en terminale au lycée Lui-de-Camp-Montagne. J'ai comme spécialité physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. L'année prochaine, je souhaite intégrer l'université de Porto en médecine vétérinaire afin d'y effectuer un master en médecine vétérinaire pour exercé le métier de vétérinaire. J'ai souhaité représenter les femmes en participant à ce concours et en les motivant car certaines ont parfois des doutes. En effet, le nombre élevé d'hommes dans cette filière scientifique peut parfois les décourager. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'y participer. Merci beaucoup. Applaudissements Bien écoutez, juste un mot pour vous dire que je trouve vos présentations vraiment de très bonne qualité et avec beaucoup de conviction et d'honnêteté, de sincérité et avec vous avez mis votre âme. Et je trouve que c'est vraiment très touchant. Je vous remercie et si vos dossiers sont de cette qualité-là, je comprends votre embarras, mesdames. Et donc maintenant, on va redonner la parole aux jeunes pour que chacune invite sa lauréate. Mais je tenais à vous dire quand même que pour chacune des candidats, le lycée de sa propre part récompense les jeunes filles qui ont fait un dossier parce qu'on trouve que ça n'est pas une autre consolation. Je trouve que c'est mésestimé ce que vous avez produit. Donc ça sera un complément et donc on vous remettra ça à l'occasion. Alors pour aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué pour nous de nous organiser. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir dans la semaine. Donc, vous passerez à mon bureau, le bureau de M. Rossard, et il aura la joie et l'honneur de remettre à celles qui n'ont pas été lauréates notre participation. Plus modeste, certes, mais quand même, pour saluer votre investissement. Voilà. Alors donc, bienvenue, donc voilà. Merci. Donc, je confirme pour y avoir parlé avec mes collègues qu'on a discuté pendant un bon moment parce qu'on avait du mal à vous départager. C'est en toute sincérité que je vous dis que ce que vous nous avez envoyé comme dossier était vraiment très bon. Vos parcours sont tous exemplaires. Alors, nous, à l'avenue, comme Catherine Thuette vous l'a dit, on travaille beaucoup à valoriser. Et c'est pour ça que depuis trois ans, on a notre partenariat au sein de l'Interclub avec le lycée Ville de Cormontaine, parce qu'on considère, comme vous l'avez tout très bien dit, l'importance de voir plus de femmes dans les filières scientifiques et technologiques. Donc, pour ces raisons, pour le côté aussi ambition qu'on essaie de développer dans le caractère de nos jeunes adolescentes, l'idée qu'il ne faut jamais lâcher, qu'on n'a pas non plus à s'auto-censurer comme malheureusement souvent le fait, contrairement aux garçons qui ne croient plus facilement en eux, pour aussi un projet qui nous semble particulièrement ambitieux, très positif, pour des raisons d'engagement à tout niveau. Nous avons décidé, pour l'association Abdu, de récompenser Emma Philippone. Alors, je vous remets non pas un petit sac de commission, mais une petite pochette avec bien sûr le chèque qu'on veut vous remettre, un petit livre diplômé, cette fois-ci autour des cultures numériques, ça devrait nous intéresser. Édité par elle. Édité par notre association nationale. Un petit pin se représentant notre association. Et bien sûr, un joli diplôme pour... Applaudissements 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 C'est tout un symbole. Alors ensuite, Soroptimie. Je vais vous lire ce qu'a écrit donc la présidente. C'est avec plaisir pour nous d'être à nouveau parmi vous ce soir, pour cette sympathique manifestation qui va clore cette année scolaire bien particulière. Nous avons lu avec intérêt tous les projets. Tout mérite nos félicitations. Au nom de la présidente et des membres du club Soroptimiste de Metz, bravo à chacune d'entre vous et merci pour votre participation. Notre choix final s'est porté sur le projet de Cécile Herluison. Applaudissements Notre cher Cécile, 17 ans et quels tels ans. Nous avons aimé la progression de votre parcours scolaire. Vous avez cherché votre voie. Au fil du temps, votre choix s'est affirmé. Finalement, vous avez décidé de vous orienter vers vos passions, la couture et le textile, et de poursuivre des études d'ingénieur en recherche et développement. À travers votre présentation, nous avons découvert une jeune femme autonome, curieuse, déterminée, positive, généreuse. Vos engagements extrascolaires sont éloquents. Ils méritent d'être cités. Vous êtes ambassade rite dans la lutte contre le harcèlement, investie dans l'éducation, la sainteté, la citoyenneté, garde descendante du drapeau du souvenir français, animatrice de musique, de sculpture, de peinture, d'écriture, de couture. Tournez vers les autres, vous appliquez sans le savoir notre devise comprendre, défendre, entreprendre. Vous êtes déjà ou presque une sorte optimiste. Si vous acceptez, nous aimerions vous inviter à la rentrée prochaine à l'une de nos réunions, l'occasion de nous parler de votre projet et de nous présenter vos réalisations qui nous ont agréablement surprises. Ce soir, au nom de toutes les femmes du club Soroptimiste de Metz, nous avons le privilège de vous remettre cette bourse bien méritée. Bravo et tout nouveau de réussite dans votre parcours professionnel et personnel. Nous avons vu que vous étiez beaucoup intéressés à l'écriture. Et comme en ce moment, il va y avoir le livre à Metz, nous allons vendre déjà des billets pour la dictée qui aura lieu le 8 octobre. Le club vous a offert deux billets pour cette dictée. Voilà. Et ensuite, le Zonda. Alors, nous voulons remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les candidats, parce que nous avons vraiment eu du mal, effectivement, à choisir une personne. Donc, finalement, après diverses échanges entre nous, nous avons décidé de récompenser Anna Desmureaux à travers son parcours dans les domaines scientifiques et technologiques. Donc, je crois qu'elle est absente aujourd'hui. Donc, c'est sa camarade qui la représente. Donc, nous avons particulièrement apprécié sa candidature pour son projet professionnel, plein d'espoir, puisqu'elle souhaite devenir responsable d'un laboratoire pour trouver des nouveaux vaccins pour tous les virus qui nous entourent aujourd'hui. Au-delà de ça, on dit toujours une personne saine de corps et d'esprit. Donc, en ce qui la concerne, elle a aussi un corps bien fait, puisqu'elle est gymnaste, ce que j'ai compris dans ce qu'elle nous a décrit depuis ses trois ans. Donc, elle parcourt ça à haut niveau. Et puis, pour finir, nous avons particulièrement aussi apprécié son profil, puisque c'est une personne dévouée pour les autres, puisqu'elle s'engage bénévolement dans son club pour entraîner les jeunes, pour devenir également de futurs athlètes. Donc, c'est pour tout ça que nous sommes ravis de remettre la bourse aujourd'hui à cette personne. Et nous souhaitons tous nos voeux de réussite pour ces projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie. Merci. Alors, écoutez, merci beaucoup. Donc, les lauréates, félicitations. Félicitations également aux autres jeunes filles. Je pense qu'au-delà de la simple récompense que vous venez de recevoir, ce qu'il faut comprendre, et on l'a très bien entendu dans le discours des dames et dans la vidéo, c'est qu'en fait, vous êtes des ambassadrices. Il faut considérer maintenant que vous êtes des ambassadrices dans, justement, cette affirmation de notre volonté, comme dit notre, c'est la volonté des femmes, de prendre notre propre place, la place qu'on mérite dans cette société, puisqu'il faut effectivement, on a des choses à faire pour améliorer beaucoup de problèmes actuels, et en cela, il faut qu'on s'investisse. Et on a toute notre place. Donc, effectivement, il faut défendre cette position, et ça revient aussi à rejoindre les rangs des associations, parce que je pense qu'il faut le dire aussi clairement, c'est qu'au-delà de cette bourse qui vous est remise aujourd'hui, bon, voilà, Cécile, vous êtes déjà invitée à la rentrée, mais effectivement, vous pouvez tout à fait bénéficier d'un parrainage ou d'un réseau de connaissances qui vont ensuite, par la suite, peut-être vous apporter des connaissances ou d'autres portes. Voilà. Donc, c'est en ce sens qu'il faut prendre cette soirée, et c'est en ce sens aussi que vous allez continuer à faire votre chemin. Voilà. Donc, pour clôturer la soirée et pour montrer qu'on a d'autres talents à Courmontaigne, on a un jeune homme, donc c'est bien un jeune homme, qui va nous interpréter, qui va nous exprimer son talent au piano, en nous interprétant quelques pièces. Voilà. À vous, Elzo. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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